Salut les filles, aujourd'hui je reviens pour vous faire ma vidéo des favoris du mois de septembre et j'ai également inclus quelques flops pour vous en parler, c'est la première fois mais je trouve que c'est assez sympa d'en parler pour ne pas se faire avoir donc on va commencer tout de suite par les favoris et je terminerai par les flops donc on va commencer par un gel douche qui est le Form Call de Soap & Glory donc il peut s'utiliser en bain mousse ou en gel douche, pour l'instant moi j'avoue que j'ai juste utilisé en tant que gel douche et j'ai commencé, vous voyez ça part assez vite, il sent vraiment super bon, c'est une tuerie comme tous les produits Soap & Glory je vous ferai une revue quand je les aurai tous terminés en vidéo et peut-être en article aussi on verra pour vous parler de la marque parce que c'est vraiment quelque chose, je suis tombée dedans et je suis devenue complètement fan donc là en fait c'est avec des notes de yuzu, avec de l'huile d'orange, de la figue verte et un peu de pomelo donc c'est assez acide comme odeur mais en même temps c'est frais et il y a un petit côté sucré à la fin enfin c'est vraiment super agréable de se laver avec, je le trouve vraiment super agréable, il laisse la peau toute douce il est crémeux, il est onctueux, enfin je ne m'en lasse pas donc c'est pour ça que c'est un gros gros favori et quand je vais arriver à la fin de ma bouteille, je vais avoir un énorme problème vu qu'on ne peut pas les acheter en France donc il va falloir trouver vite fait une solution à ce gros problème ensuite on va continuer avec les cosmétiques parce qu'en soins c'est tout, après j'utilise des trucs que vous connaissez déjà donc je n'allais pas en reparler bien sûr il faut que je cite même si je n'utilise que depuis le 20 septembre l'année qui est 2 je ne m'en lasse plus, je me suis maquillée aujourd'hui avec, hier avant-hier et avant-hier vraiment elle est vraiment super bonne, je la montre pour les personnes qui ne la connaissent pas mais bon je pense qu'elle a fait le tour de la blogosphère à mon avis et je trouve qu'elle est vraiment parfaite donc vraiment un gros gros favori qui va rester à mon avis tout l'automne minimum voire en hiver, je pense que je vais m'en servir vraiment tout le temps ensuite, ah oui si, je ne sais plus si je voulais présenter ou pas dans mes favoris du mois dernier je ne sais pas et de toute manière ça ne sera pas un mal d'en reparler donc c'est le correcteur couvrance parfaite 8 heures de chez Sephora qui est un dupe magnifique du Boeing de Benefit qui se présente, bon le packaging est un petit peu, voilà donc c'est un correcteur crème pour les cernes, pour les imperfections comme vous voulez moi j'ai la teinte la plus claire il me semble, c'est la Claire Light 13 et vraiment il est juste mais parfait, enfin je... foncée, il est vraiment parfait donc voilà c'est un énorme favori et pas que du mois de septembre à mon avis donc ensuite j'ai un blush, parce qu'en fait en faisant la vidéo j'ai testé pour elle avec Lillico je lui avais prêté un blush de chez Sephora qui est le Romantic Rose numéro 10 et je l'avais un petit peu oublié en fait dans mon placard on va dire même si c'est vrai que je l'emmène tout le temps quand je pars en week-end mais c'est vrai que je l'avais un petit peu oublié pour le reste de la semaine et j'ai repris à le découvrir et j'ai oublié à quel point je l'aimais c'est un rose très doux qui est très très bien pigmenté enfin pour un blush et du coup on ne peut vraiment pas se tromper quand on le dose il est vraiment très bien, on ne peut pas avoir la main lourde et il donne vraiment un petit côté bonne mine direct donc moi je l'aime beaucoup pour ça donc du coup je l'ai ressorti là en automne pour avoir un petit coup de frais sur les joues je trouve que c'est très agréable donc très très bon favori enfin bon favori ensuite pour pour la bouche pardon non j'en ai deux j'ai le rouge velouté sans transfert toujours de chez Sephora en teinte en teinte 01 je crois qu'il a un nom je vous mettrai le parce que je ne le vois pas là je vous mettrai de toute façon en sous-titre donc il se présente comme ça on dirait un espèce de gloss mais en fait c'est un rouge sans transfert donc qui est qui est presque mat on va dire qui est regarde cette couleur et en fait donc là quand on l'applique il est comme ça et au fur et à mesure il va sécher et en effet il est vraiment sans transfert je l'ai mis toute la soirée en boîte de nuit et bon il transfère un peu c'est normal c'est un rouge mais par rapport par rapport à d'autres rouges à lèvres qu'on a il a vraiment une tenue de malade et on évite de se retrouver avec la bouche à moitié décolorée au bout de quelques heures donc il est vraiment super je vous ferai un test à la fin j'attends qu'il sèche pour faire voir qu'en appuyant ça transfère vraiment pas 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 beaucoup voilà ensuite nouveau petit favori pareil je triche un peu parce que c'était dans la Naked 2 et en fait je l'ai appliqué quelques jours là et j'ai été mais subjuguée par le produit alors qu'au début honnêtement je pensais pas trop m'en servir c'est le Lip Junkie d'Urban Dica qui est fourni avec la Naked 2 je me suis dit oh un gloss c'est mignon mais pour tout en toute honnêteté c'est vrai que les gloss j'en mets pas souvent parce que je trouve que ça colle que ça tient pas que enfin bon j'arrive pas forcément à voir les bons côtés d'un gloss on va dire et là en fait j'avais pas vu en petit ce qu'il y avait écrit tout simplement c'est écrit Cools and Plumps et en fait c'est un gloss qui repulpe la bouche et qui apporte un coup de frais là je l'ai mis aujourd'hui toute la journée j'en ai remis là en rentrant il apporte un coup de frais il repulpe la bouche vraiment ça se voit tout de suite et je le trouve tellement agréable à porter il colle franchement pas tant que ça bon il y a toujours problème quand il y a du vent et vos cheveux ça vient se coller dessus ça c'est un truc on n'arrivera jamais à l'enlever de toute façon mais il est tellement agréable à porter qu'il est transparent il a juste un petit effet nacré brillant sur la bouche mais alors ce côté frais et pulpant moi je le trouve juste terrible donc c'est la teinte naked je sais pas s'il existe dans d'autres teintes mais vraiment une super découverte et un gros favori pour l'automne vraiment super mais j'ai été donc me faire appeler les sourcils au brebard bénéfite dans un Sephora et depuis qu'ils sont en effet bien dessinés du coup en effet c'est vrai qu'il faut aussi que je m'adapte que je m'habitue pour les coiffer pour les mettre en forme pour un petit peu les maquiller et donc les jours où j'ai pas forcément envie de mettre de la couleur parce qu'ils en ont pas forcément besoin et juste quand j'ai vraiment envie mais sinon en effet juste pour les structurer j'ai ressorti en fait un mascara transparent que j'avais acheté il y a pas mal de temps qui est le il vient de chez Déborah et c'est donc qui s'appelle My Mascara Transparent qui est tout bête comme ça vous avez une petite brosse à l'intérieur et le produit est transparent c'est vraiment du gel en fait donc je m'en servais pas beaucoup en toute honnêteté parce que j'ai enfin vu mes cils j'ai besoin de façon d'avoir un mascara sur moi mais du coup voilà du coup j'ai ressorti pour mes sourcils il est très efficace donc un très bon favori depuis que j'ai été me faire appeler les sourcils ensuite j'ai deux deux pinceaux à vous présenter que j'ai réappris Paris à découvrir donc il y en a un c'est un un Sephora professionnel qui est le 6 anti cerme donc c'est un pinceau anti cerme tout simplement et en fait avant je l'avais mis de côté parce que j'en avais pas appliqué mon anti cerme avec et je m'en sers toujours pas pour ça mais grâce à la petite merveille que je vous ai présenté quand en effet je me fais une bouche bien rouge pour corriger les bords ça c'est terrible et associé avec ça c'est encore mieux donc du coup je m'en sers vraiment juste pour faire le contour de ma bouche une fois que j'ai appliqué du rouge quand il y a besoin de rectifier un petit peu le tir ou pour bien délimiter donc franchement un super il est super bien pour ça parce que c'est vrai que moi je galère quand même à l'appliquer enfin appliquer mon anti cerme avec un pinceau j'ai pas l'habitude je dis pas qu'il est pas bien pour ça mais moi j'ai pas l'habitude et ensuite c'est un pinceau alors il a pas de référence il a rien il vient de chez Forever 21 il est comme ça et au début je le trouvais petit pour appliquer le blush et finalement il est juste mais parfait donc je m'en sers tous les jours pour l'appliquer il est souple il est vraiment super super bien il est tout doux et il permet vraiment de il a un au début il était un peu biseauté maintenant je sais plus par contre il a tendance un peu à perdre ses poils de temps en temps mais moi franchement ça me dérange pas je trouve qu'il est vraiment super il est vraiment super bien pour appliquer les blushs voilà ensuite j'ai deux vernis à vous présenter un que je vous ai déjà présenté dans la vidéo tag de l'automne c'est le Avon Speed Dry en couleur Red Wine que je trouve magnifique pour la saison donc forcément vu qu'il est parfait pour la saison j'étais obligée de le remettre dans mes favoris du mois de septembre et du coup je vous en ai quand même pris un autre pour pour vous le présenter parce que c'est vrai que je l'ai mis aussi beaucoup en septembre c'est un vernis OPI le DS extravagance qui est comme ça il est vraiment splendide il y a plein de paillettes il est violet avec plein de de petites paillettes à l'intérieur il est vraiment magnifique à porter sur des ongles un petit peu long il est magnifique voilà c'est tout pour les tops on va passer au flop mais avant de passer au flop je vais vous faire voir le rouge à lèvres voilà comme vous pouvez le voir là il a séché et donc hop et après donc pour mes deux flops alors il y a le tonic douceur donc la lotion hydratante adoucissante sans alcool de chez Lancome il faudra me dire à quoi ce produit sert je ne ressens aucune hydratation il ne nettoie pas non plus forcément j'aime pas non plus forcément son odeur il faut beaucoup de produits le flacon est pas pratique voilà je pense que j'ai fait le tour un produit cher pour une efficacité vraiment pas bien et l'autre c'est un que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps vous l'avez vu dans mon dernier haul c'est le nettoyant pour pinceau de chez Sephora c'est une grosse daube ça ne nettoie pas ça encrase plus qu'autre chose mes pinceaux ça en a ruiné presque un j'étais obligée de le rattraper très très vite juste derrière parce que c'est en train de sécher de manière lamentable honnêtement j'ai vraiment respecté ce qu'on me dit de faire donc c'est normalement sans rinçage et je pense que le problème est là c'est qu'en fait c'est un nettoyant pour pinceau mais il faudrait le rincer donc au final c'est du savon avec à mon avis c'est pas écrit mais je pense qu'il y a de l'alcool vu l'odeur donc ça veut dire que si vous le rincez pas il y a quand même des résidus d'alcool qui restent sur votre pinceau donc je déteste ça et du coup les poils ça se ressemble parce que j'ai pas forcément des très bons pinceaux non plus donc du coup ça se ressent tout de suite dessus ouais d'accord il est antibactérien machin et tout mais en tous les cas en tous les cas avec les pinceaux que moi j'ai ça ne correspond pas du tout à ce que ça devrait faire ça les rend tout secs ça les je trouve ça vraiment dégueu quoi donc à voir si un jour j'ai des vrais pinceaux mais pour l'instant avec ceux que j'ai ça marche pas du tout et je m'en sers pas du tout donc je continue de les laver à l'ancienne parce que ça ne me plaît pas du tout de mettre ça dessus et de voir l'état de mes pinceaux après voilà c'est tout pour pour les favoris du mois et les petits flops donc j'espère que ça vous a plu et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo salut les filles